Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons nous intéresser à l'exemple « Je me souviens ». Je me souviens, outre mon petit exemple, c'est aussi la devise de la belle province de Québec au Canada. Et l'objectif de mon exemple, ça va être tout simplement d'être capable de stocker de l'information qu'on va retrouver après une longue période d'inactivité de l'application. Donc tout simplement, on va lire les données sauvegardées en testant la présence du fichier. Donc on fera de la désérialisation à l'initialisation de l'application. De permettre la saisie de données, donc ici une chaîne de caractère, dans un UI TextView pour pouvoir la modifier. Et sauvegarder cette chaîne de caractère si on le souhaite. Et donc là, de réaliser une opération de sérialisation. Regardons le comportement de cette application qui a comme icône une plaque québécoise. Et vous voyez que je démarre avec un UI TextView qui est vide. Alors on va taper, je ne sais pas, des choses. Le président de la musique. Et puis ici, je dis que c'est terminé. Et là, je sérialise le texte. OK. Et puis, continuons à jouer. Je modifie. Je rajoute. Je termine. Et maintenant, je vais quitter cette application. Alors, pour simuler le fait qu'elle disparaisse, je vais la tuer. Et là, si je la relance, vous voyez que j'ai l'état de la chaîne de caractère au moment où je l'ai sauvegardée. Je n'ai donc pas la dernière modification, puisque je l'ai modifiée après la sauvegarde. Et que je n'avais pas réalisé de sauvegarde. Donc, vous voyez bien que là, ici, j'ai utilisé un système de sérialisation. Et j'ai pu effectuer manuellement une sauvegarde. Si, par exemple, j'avais supporté le protocole UI Application Delegate. Eh bien, ce que j'aurais pu faire, c'est que j'aurais pu, au moment où je passais en foreground, stocker cette chaîne de manière à la récupérer au cas où l'application était suspendue trop longtemps. Regardons rapidement l'architecture de l'application. Je vais avoir besoin d'une classe pour stocker les données à sauvegarder. Donc, ça va être la classe Mes Données, ici. Et par conséquent, l'app Delegate va faire appel à un ViewController dans lequel je vais tout mettre. Vous savez comment décorréler les choses. Ça fait des exemples plus petits et c'est plus simple à présenter. Et bien évidemment, je vais m'appuyer sur la technique dite numéro 1, telle que j'ai présentée dans une autre séquence, qui va s'appuyer sur la sérialisation-désérialisation, et donc le support du protocole NSCody. Regardons donc cette classe Mes Données. Mes Données, je ne stocke qu'une chaîne de caractère. Donc, en fait, j'ai un attribut qui est de type chaîne de caractère. J'ai un initialiseur avec la chaîne de caractère. J'ai ici le support de NSCoding avec mon fameux init avec un codeur qui m'avait en fait passé. Et à ce codeur, je vais lui demander de décoder l'objet. Et puis, je vais en fait coupler ça. Je vais dire que cette information, je la stocke dans une clé qui s'appelle le texte. Ce qui me permettrait en fait d'avoir des stockages différents. Vous voyez que si j'avais plusieurs attributs, je pourrais stocker ces attributs avec des clés distinctes. Et ça me structurerait mon fichier XML de façon distincte. Voilà. Il faut ici que je fasse un cast et que je dise que ce que je récupère est une string. Parce qu'effectivement, ce truc-là, il rend un ennemi pour l'interrogation. C'est quelque chose qui peut valoir nil. Et là, je veux faire en sorte que ce soit un string. Et puis ici, j'ai la fonction encode, où je vais demander à un codeur, c'est quelque chose qui m'est transmis par le système d'exploitation également. Je vais lui demander de faire un encodage sous cette formule-là. Vous voyez que ici, je n'ai pas besoin de faire le super init décodeur. Pourquoi ? Parce que je suis directement sous NSObject. Donc, je me contente de faire un init pour avoir un self qui soit propre. Et a priori, tout va bien. Regardons maintenant le vue contrôleur. Donc, ici, j'ai un cadre pour me souvenir de l'espace de l'écran de mon application. J'ai désactivé la rotation, etc. Pour faire simple. J'ai le UI TextView qui va permettre de stocker la chaîne de caractère, qui va la présenter et à la fois me permettre de la modifier. J'ai un fond. J'ai un bouton qui va me dire, je fais le stockage. Et puis, ici, j'ai un répertoire. Donc, c'est un chemin d'un répertoire. Donc, je vais dans la zone des documents. Et puis, je dis que c'est les zones de l'application qui sont propres à l'utilisateur. Et puis, trou parce que je veux expenser le chemin de la racine. Donc, j'ai un chemin absolu. Regardons la fonction ViewDidLoad. Bon, il y a pas mal de choses que vous savez faire et qui sont les positionnements des différents composants. Le bouton et la zone de texte. Je ne vais pas revenir dessus. Le bouton est associé à une méthode qui s'appelle sauvegarder. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ben, non, rien. Ou ici, voilà. Par défaut, lorsque je lance mon application et que la vue se charge, eh bien, je vais regarder si le fichier sauvegarde existe à l'endroit qui est défini par la variable globale fiches. Et puis, si ce fichier existe, c'est qu'a priori, il doit contenir ce qui a été sauvegardé la dernière fois de mon application. Et dans ce cas-là, je vais récupérer la chaîne de caractère et je vais la mettre dans la zone de texte. C'est-à-dire qu'en fait, mon UI TextView va s'afficher. Il ne va pas être vide. Il va contenir le contenu du fichier. Regardons maintenant la méthode sauvegarder, donc qui est appuyée quand je tape sur le bouton sauvegarder. Donc, ce que je fais là, c'est que je réutilise toujours mon répertoire. Vous vous souvenez que c'est un tableau avec un seul élément qui est une chaîne de caractère. Donc, je construis ici mon chemin. Et puis, je vais demander à NSK d'Archiver d'archiver ce fichier. Et comme mes données que j'ai récupérées ici, que j'ai construites à partir du contenu de la UI TextView, eh bien, il répond au protocole NSCoding. Tout va bien. Bon, après, ce qui va se passer, c'est que cette méthode-là me donne un résultat. Et ce résultat, c'est un booléen. Et il peut se passer qu'il y a eu un problème. Par exemple, il n'y a plus de place sur la mémoire Flash. Et dans ce cas-là, eh bien, je lève un message d'erreur. Donc, c'est intéressant quand même de tester cette valeur de retour qui vous dit si ça s'est bien passé ou pas. Et puis, j'ai ici deux méthodes de UI TextViewDelegate. Je ne vais pas revenir en détail dessus. Si vraiment vous voulez avoir des détails sur ce que font ces méthodes, allez sur les séquences correspondantes. Mais je vous les redonne ici à titre informatif. C'est tout simplement pour gérer l'apparition et la disparition des claviers, etc., etc. Et bien, voilà. Ce n'est pas extrêmement compliqué. Vous savez maintenant stocker des données et surtout, c'est intéressant, les récupérer. Vous connaissez le principe des autres approches. Et pour en savoir plus, RT, F, M. D'accord ? Vous pouvez vous entraîner. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour utiliser la mémoire Flash que vous avez embarquée dans vos terminaux favoris. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada